La fantaisie s'étend à travers tous les genres médiatiques, y compris à la télévision. On trouve alors des longs métrages de fantaisie, mais aussi des téléfilms comme Moi, Arthur, Douze ans, Chasseurs de dragons, ou encore des mini-séries comme La caverne de la Rose d'Or. Mais depuis les années 90, c'est surtout par l'intermédiaire des séries télévisées que la fantaisie touche un large public. Beaucoup de ces programmes sont tirés d'autres productions. La série Highlander, par exemple, émane d'un film du même nom, réalisé auparavant. Quant à la série Xena, qui connaît un énorme succès à la fin des années 90, et notamment auprès de la communauté gay, elle est développée à partir d'une autre série, quelque peu oubliée aujourd'hui, intitulée Hercule. Des séries donnent ainsi régulièrement naissance à d'autres séries de fantaisie. Ces programmes mettent généralement en scène des personnages aux capacités surnaturelles. Il peut s'agir alors de guerriers élus d'une prophétie, comme dans Buffy contre les vampires, ou encore de lignées de sorcières, comme dans Sabrina l'apprentie sorcière, ou encore Charmed, ou éventuellement de personnages issus de contes de fées, comme dans Once Upon a Time ou la série Grimm. L'impact de ces séries sur la culture populaire est immense. Aujourd'hui encore, de nombreux programmes et de nombreuses autres œuvres font référence à ces séries des années 90. Un grand nombre de ces programmes ont depuis été développés, soit sous la forme de suites, de reboots, ou à travers d'autres univers, comme dans le roman graphique, pour pouvoir continuer à étendre ces univers de fantaisie. A partir d'un récit cadre de fantaisie, qui sert de point de départ, les séries peuvent développer de micro-intrigues qui vont permettre de mettre en scène différentes menaces à chaque épisode. Ainsi, les personnages vont pouvoir mener une longue quête sur toute une saison, voire sur l'ensemble de la série, tout en ayant la possibilité, au sein de chaque épisode, de lutter contre différentes créatures ou de résoudre des énigmes. La fantaisie urbaine joue particulièrement sur cette double structure, à la fois avec une chronologie large et une intrigue longue sur l'ensemble d'une saison ou de la série, et sur des micro-épisodes qui vont pouvoir proposer plus de diversité pour le spectateur. Dans la série Lucifer, c'est par exemple le diable lui-même qui se trouve confronté à sa véritable nature démoniaque, mais qui trouve quand même le temps dans chaque épisode de résoudre des enquêtes policières. Ce type de structure permet notamment de multiplier les opposants du héros. Ainsi, dans la série Supernatural, les héros vont être confrontés à la fois à des anges, des démons, mais aussi des sorcières et des personnages issus de diverses mythologies. A partir des années 2010, le renouveau populaire de la fantaisie voit se multiplier les adaptations d'œuvres littéraires sous la forme de séries télévisées. Le succès immense de la série Game of Thrones, adaptée des romans Le Trône de Fer de George Martin, permet de mettre en évidence ce cas d'une adaptation où la série télévisée et l'œuvre littéraire évoluent de façon parallèle et proposent ainsi deux facettes, deux genres différents de la fantaisie. Outre Martin et Tolkien, d'autres grands noms de la fantaisie littéraire voient ainsi certaines de leurs œuvres adaptées sous la forme de séries télévisées. C'est le cas par exemple de Jonathan Strange et Mr. Norell de Susanna Clarke, de Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman ou encore d'À la croisée des mondes de Philippe Poulman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada